Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager 4 conseils pour créer ton personnage dans le catch. Avoir un personnage dans le catch c'est super important parce que dans le catch il faut que tu puisses te créer une identité. Mais ce n'est pas uniquement pour ça parce que le catch est aussi un spectacle et avoir un personnage fait partie du spectacle. Et imaginons que tu sois étudiant et que tu es en train d'apprendre le catch et qu'au bout d'un certain moment tu obtiens assez d'expérience pour faire ton premier match de catch. Et c'est à ce moment là que tu vas te poser ce genre de question quel type de personnage je vais pouvoir incarner ? Et bien tu es tombé sur la bonne vidéo parce que je vais te partager mes trucs et astuces qui m'ont aidé à trouver mon personnage. Et peut-être que par la même occasion ça t'aidera à trouver de l'inspiration pour créer ton personnage. Et la première chose que je vais te conseiller c'est de prendre ton temps pour créer ton personnage. Et c'est d'ailleurs l'une des erreurs que j'ai faites au début de ma carrière quand je commençais à avoir assez d'expérience pour faire mes premiers matchs. Je me souviens à l'époque que j'étais dans l'état d'esprit où il fallait que je me trouve vite un personnage et vite une tenue parce que je me suis mis un peu une espèce de pression pour créer mon personnage. Et ça, ça a été un petit peu ma faute parce que j'ai commencé assez tardivement à penser à ça. Au début quand j'étais rookie et que j'apprenais le catch, j'étais pas vraiment concentré sur la création de mon personnage mais j'étais plus concentré dans les entraînements. Et donc du coup, à mes débuts, j'avais pas le personnage que j'ai actuellement. A l'époque, je m'appelais Blake Anderson et d'ailleurs en y repensant, c'était vraiment un personnage vraiment pas top, voire même à chier. En gros, quand j'ai créé ce personnage, c'était vraiment pas quelque chose où je m'étais cassé la tête, où c'était pas recherché. Je me souviens, je jouais à l'époque au jeu SmackDown vs Raw. Maintenant, c'est devenu WWE 2K. Mais à l'époque, je créais mon personnage et quand tu créais ton personnage, t'avais une liste de noms. Et en fait, j'avais tout simplement pris deux noms qui allaient bien ensemble et voilà, mon personnage était créé. Et c'est justement ça qu'il faut que tu évites de faire. Ne te précipite pas et prends ton temps pour créer ton personnage. Si t'es encore débutant et que t'as pas l'expérience pour catcher, profite de ce temps pour développer ton personnage. Et une fois que t'auras l'expérience suffisante pour catcher, t'auras déjà ton personnage. Le deuxième conseil que je peux te donner pour créer ton personnage, si jamais tu es en manque d'inspiration, c'est de tout simplement t'inspirer des choses que tu aimes. Je t'en parle parce que moi, j'ai été confronté à ce problème justement à mes débuts. Et ce qui est génial dans le monde du catch, c'est qu'on n'a pas de limite de création. On a la liberté totale pour créer son personnage. Tu peux t'inspirer des films ou des séries que tu aimes regarder ou alors éventuellement des personnages qui t'inspirent et pourquoi pas ajouter ta touche personnelle. Comme par exemple, mon nom Björg, c'est un nom dans lequel je me suis inspiré. C'est le nom Björn de la culture viking. Je me suis inspiré de ce nom-là justement pour créer mon personnage. Et après, je l'ai adapté à ma manière. Je ne voulais pas choisir le nom Björn parce que Björn, c'est trop populaire. Et je ne voulais pas faire une copie du personnage qui existe déjà. Et pour mon maquillage, c'est pareil. Je me suis inspiré de Kratos dans God of War et je l'ai adapté à ma manière. J'ai changé la couleur et j'ai changé aussi le style du maquillage. Tu vois, ce genre de petits trucs et astuces, ça devrait t'aider à trouver et créer ton personnage. Le troisième conseil qui va t'aider à créer ton personnage, c'est de simplement demander des conseils à des catcheurs expérimentés ou à ton coach. Si tu as déjà une petite idée du personnage que tu as envie d'incarner mais que tu ne sais pas encore vraiment comment mettre ça en place, parle-en aux autres personnes qui sont déjà dans le catch depuis un certain temps. Parce que quand tu demandes des conseils à des personnes qui connaissent bien l'industrie du catch, ça pourrait te permettre d'ajouter des choses à ton personnage auxquelles tu n'avais pas pensé. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir l'avis de plusieurs personnes pour avoir le maximum d'idées différentes et du coup créer un personnage dans lequel tu vas t'identifier le mieux. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'au plus tu es à l'aise dans ton personnage, au plus tu auras de facilité à l'incarner et aussi par la même occasion tu auras plus de facilité à jouer avec la foule parce que tu vas croire en ton personnage. Et ça va mener au quatrième conseil et ce quatrième conseil ça va être de créer ton personnage en fonction de la personne que tu es. Ça peut être physiquement mais aussi en fonction de ta personnalité. Si par exemple tu es quelqu'un d'introverti, tu ne vas pas faire une gimmick et un personnage comme celle de Ric Flair qui est complètement l'opposé. Ça peut se faire mais ça risque d'être compliqué. Et en ce qui concerne le physique, tu te doutes bien que si tu fais 1m65 et 65kg, tu ne vas pas faire un personnage ou une gimmick style colosse ou brut. Si c'est nécessaire, note tes qualités et tes défauts et ça pourrait t'aider à prendre une direction en fonction de ça. Et tu peux d'ailleurs t'inspirer aussi des catcheurs que tu aimes et que tu admires et dans lesquels tu t'identifies. Et voilà donc je viens de te partager 4 conseils qui vont t'aider à créer ton personnage dans le catch. Si tu as aimé cette vidéo, laisse le moi savoir en bas dans l'espace commentaire. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501